Il dit vouloir agir vite. Dès les prochains jours, le nouveau Premier ministre espère conclure le Ségur de la Santé, cette grande concertation entre gouvernement et plus de 300 acteurs du milieu hospitalier. Objectif principal, tenter de mettre fin au malaise généralisé chez les soignants. Une enveloppe de 7 milliards d'euros est en négociation pour les salaires. Des décisions essentielles sont sur la table, comme le soutien aux soignants et la transformation de notre système de santé dans le cadre du Ségur que je conclurai cette semaine. Autre priorité pour Jean Castex, reconstruire l'économie du pays très fragilisé par la crise du Covid-19. Pour son premier déplacement comme chef du gouvernement, il a d'ailleurs choisi une usine qui fabrique des composants électroniques. Une visite qu'il voulait symbolique. L'objectif du gouvernement, l'objectif de l'État, c'est de voir dans le cadre du plan de relance comment ne pas simplement agir sur le court terme, c'est déjà très important, pour éviter le maximum de licenciements, Le successeur d'Edouard Philippe doit aussi se pencher sur l'épineux dossier de la réforme des retraites. Un temps écarté, elle a été remise à l'ordre du jour par Emmanuel Macron dans la presse régionale vendredi. Il n'y aura pas d'abandon d'une réforme des retraites. Je suis ouvert à ce qu'elle soit transformée. Pour la méthode, Jean Castex dit vouloir miser sur le dialogue, qu'il a longtemps appliqué à l'échelon local et la mobilisation de tous les partenaires sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !